Gaufre au brocoli Le brocoli est un légume d'été et d'automne, aux saveurs particulières. Et voici une recette assez rapide pour un dîner et en faire manger au plus récalcitrant. Associé avec du fromage râpé dans l'appareil, ça marche à tous les coups. Du coup, ben on y va ! Je commence par faire cuire dans une eau bouillante mes brocolis pendant environ 10-12 minutes. J'utilise 500 g de brocoli, 100 g de farine T45, 3 oeufs, 70 g de fromage râpé, du sel et du poivre, une cuillère à café de moutarde, de l'ail, du persil et du beurre pour bien graisser mon gaufrier car c'est les acides gras saturés qui vont donner du croustillant à mes gaufres. Je commence à préparer mon appareil en utilisant les 3 oeufs. Et j'ajoute mon fromage, mon ail et mon persil, mon sel et mon poivre, ma cuillère de moutarde. Je mélange un petit peu tout ça avec mon fouet. J'ajoute ma farine Mes brocolis que j'ai d'abord écrasés à la fourchette et bien égouttés pour qu'il n'y ait presque plus de jus de brocoli Je mélange à nouveau Jusqu'à obtenir un appareil bien homogène Voilà, c'est déjà beaucoup mieux On peut rectifier l'assaisonnement si besoin Voilà, c'est prêt J'allume mon gaufrier J'attends qu'il soit bien chaud Je beurre donc mon appareil de manière à ce que ça ne colle pas Et le beurre, grâce à ces acides gras saturés, vont donner du croustillant au gaufre Voilà, c'est chaud Je vais pouvoir poser 2 à 3 cuillères dans mon gaufrier Après ça dépend de la taille du vôtre Mes 2 ou 3 cuillères Je m'arrange pour bien en mettre dans les coins De façon à ce que ma gaufre soit bien régulière Voilà, je referme et je mets à cuire 4 à 5 minutes Après tout dépend de votre gaufrier et de sa puissance Vous adapterez le temps de cuisson Et voilà Une fois cuit à l'eau, le brocoli reste un légume riche en fibres alimentaires En bêta-carotène aussi Une simple portion de 100 grammes couvre 80% de nos besoins quotidiens Il est aussi riche en vitamine K Une portion également couvre 50% de nos besoins pour la journée On peut manger ses coffres au cours d'un dîner, d'été, d'automne En accompagnant avec une salade de saison comme la batavia par exemple Voilà, j'espère que cette recette rapide vous permettra de varier vos dîners N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir Et pensez bien à vous abonner pour être notifié des futures recettes à venir Voilà, à très bientôt et bon appétit ! Sous-titrage ST' 501